Je m'appelle Chloé Riesbourg, je suis arrivée à Berlin il y a maintenant presque 20 ans déjà. Au Centre Marc-Bloc, j'y suis depuis 2014. J'ai eu différents postes et le poste actuel que j'occupe, c'est depuis 2018, un poste de coordinatrice de manifestation scientifique. C'est principalement l'organisation et le soutien aux chercheurs et aux doctorants à l'organisation des manifestations scientifiques. Après, j'ai d'autres missions qui sont aussi la gestion des locaux notamment. Comment l'oublier ? C'est mon premier jour. J'avais rendez-vous pour être présentée à l'ensemble des gens qui se trouvaient au centre à ce moment-là. J'arrive, j'espère arriver en vélo comme prévu, mais je me fais renverser par un camion au croisement de Checkpoint Charlie. J'avais vraiment cette idée, il faut absolument que j'arrive à l'heure. J'arrive au centre, la mine complètement défaite, les cheveux en pétard, mon pantalon troué, j'avais du sang sur les mains. Je pleurais, mais sans me rendre compte. Et donc là, j'étais toujours fixée par cette idée, il faut que je sois à l'heure, j'étais déjà en retard bien sûr. Je suis accueillie par une chercheuse, donc Zabine von Levis, que je ne connaissais pas encore, et qui me voyant dans cet état me dit, je vais prévenir la direction, mais déjà installez-vous dans la cuisine, je vous sers un verre d'eau, asseyez-vous. Et je me souviens qu'Aurélie est sortie de la séance de conseil de labo à ce moment-là, ma prise dans les bras, donc c'était un moment d'apaisement. Et ensuite, je me souviens de Patrice, Patrice Vaillet, le directeur de l'époque, qui m'a accompagnée au taxi, qui devait m'emmener à l'hôpital pour vérifier que tout allait bien. Donc voilà, c'était un peu un souvenir, un peu choc, un vrai faux départ, disons. Et voilà, et ensuite, depuis ce jour, je porte un casque, donc je viens toujours au centre à vélo, mais avec un casque. Principalement, je dirais que c'est vraiment l'environnement de travail qui est pour moi très agréable, très chaleureux, très convivial, et ce malgré le turnover qu'il y a au centre. Et ça, c'est important, je pense, pour laisser la place à des projets, peut-être personnels ou de groupes, mais en tous les cas, des idées, des initiatives intéressantes. Disons que si un pic de croissance était une caractéristique de l'adolescence, alors non, le centre Marc Bloch n'a pas atteint un âge adulte. J'ai l'impression que depuis, particulièrement ces quatre dernières années, j'ai vraiment observé une croissance du centre, que ce soit au niveau de l'organisation des manifestations scientifiques, ou de l'accueil de nouveaux chercheurs, de nouveaux chercheuses, doctorants et doctorantes. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a plutôt un élan comme ça, une croissance qui n'a pas fini. Déjà, de continuer cette croissance, peut-être en développant d'autres coopérations au niveau international, comme il y a pu y en avoir assez récemment. Ensuite, du coup, d'un point de vue, pour répondre un peu à cet élan de croissance, je pense qu'il faudrait un agrandissement des locaux. Parce que j'ai un peu l'impression que, et je me pose la question, est-ce que les habits du centre ne sont pas un peu trop petits, ou combien de temps encore le centre va pouvoir rentrer dans ses habits ? Et puis une petite cerise sur le gâteau, je lui souhaite des cours de yoga, pour lui assurer un bien-être, une bonne forme, de la souplesse tout au long de sa vie, et puis du souffle, en espérant du coup qu'il y en aura assez pour souffler sans bougie.